On va retrouver tout de suite notre petite abeille laborieuse côté internet, c'est Dolorès Mazzola. Bonjour Dolorès, il fait avec la face celle-là. Alors cette semaine on va s'intéresser aux réseaux sociaux, moi je suis un petit peu allergique mais bon ça me regarde. Parce qu'aujourd'hui quand on a un enfant, on peut difficilement le voir se passer de réseaux sociaux. Alors ça reste quand même une chose importante ? Alors oui Alain, on estime à peu près à 5 millions de mineurs qui sont actifs chaque jour sur les réseaux sociaux, qui communiquent, qui échangent des photos, des vidéos, des contenus divers et variés. Et la génération 40-50 qui n'est pas forcément geek, qui n'est pas née avec internet, elle a un petit peu du mal à suivre. Alors ce qui se passe aujourd'hui c'est que le contrôle parental aussi a évolué. Et ça grâce à 4 jeunes Lyonnais qui ont fondé une start-up qui s'appelle Kids Okay, donc je vous les montre, nos 4 jeunes Lyonnais, très dynamiques. Ils ont décidé d'aider les parents à accompagner leurs enfants justement sur ces réseaux sociaux, à ne pas s'en couper et à les protéger malgré tout contre les problèmes de cyberharcèlement, de problèmes de l'irréputation, de contenu inadapté, de contenu voire injurieux, enfin tout ce qui peut poser problème dans les réseaux aujourd'hui. Alors ils ont monté une petite appli, ils ont créé une petite appli qui s'appelle Kids Okay. Alors appli, c'est application pour les gens comme moi qui sont allergiques. Une petite application, alors elle est encore en préparation, elle devrait être lancée très très vite, de manière imminente. Et cette appli, elle est très très simple, elle va permettre de contrôler l'activité de vos enfants sur les réseaux. Alors c'est un tableau de bord qui est là, tout simple. Ça veut dire qu'on fait de l'espionnage ? C'est pas vraiment de l'espionnage, c'est du contrôle. J'aime bien la nuance, c'est vrai qu'on peut informer ses enfants. Oui, il s'agit en fait de ne pas couper le dialogue. C'est-à-dire que les enfants qui sont sur les réseaux et qui bricolent un petit peu dans leur coin, vont avoir la possibilité de continuer à dialoguer avec les parents aussi. Alors comment ça marche ? C'est très très simple, le parent n'a pas besoin de créer un compte sur chaque réseau que l'enfant consulte ou sur lequel il est abonné. Il suffit grâce à l'appli de lier les réseaux des enfants à un compte qu'on a créé, un compte unique. Alors ensuite, on a la possibilité grâce à des petits outils statistiques de voir un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qu'ils font et de vérifier surtout le caractère des photos, des contenus, des commentaires qu'ils reçoivent. Ça permet non pas de les bloquer ou de les éliminer comme ça un petit peu en douce, mais ça permet surtout de les mettre de côté et ensuite d'en parler avec l'enfant. C'est vrai que c'est important. Je pense que c'est plus honnête d'en parler aux enfants. Comme ça, il y a un respect réciproque. Oui, effectivement. Le but, ce n'est pas d'interdire. Le but, c'est d'en parler et de déjouer les pièges. Alors évidemment, on est encore un petit peu dans le contrôle, mais les parents vont recevoir une alerte sur les smartphones. Alors cette appli, elle est disponible sur smartphone, sur tablette et sur les outils de dernière génération. Effectivement, interdire à des enfants, c'est ce que c'est. De toute façon, ils trouvent toujours le moyen de passer au travers. Donc c'est une très bonne idée. Merci Dolorès. Il y avait une dernière information de mots ? Oui, une dernière information. Simplement, des ateliers de sensibilisation sont aussi menés en parallèle par les 4 Lyonnais de Kizoke. Merci beaucoup Dolorès.